Donc, si on a un projet, Ousmane est en train de le faire. Alors, maintenant, le référentiel qui est, au-delà des questions préjudiciaires, ce n'est qu'une autre phase du plan Sénégal émergent. D'accord? Plan Sénégal émergent, nous l'avons fait, ou le plan Gamont émergent, nous l'avons fait, c'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas de mal à ça. Et il faut s'en féliciter que maintenant, ils n'ont pas de feuilles de route. Il faut s'en féliciter. Donc, toi, tu n'as pas de plagia ou pas? Non, plagia ou pas, en tout cas, c'est la même philosophie. D'accord? Moi, je sais que c'est la même philosophie. D'accord? Donc, quand je lirais l'agenda national de transformation, vous savez que ce qu'on a fait, ce sont les économistes du courant dominant. C'est un économiste libéral qui l'a fait. D'accord? Alors, avec des axes, des projets, etc. Donc, tout ce qui est pour moi, c'est une bonne chose. En tout cas, qu'on ait un plan. Maintenant, il peut être qu'il développe le Sénégal ou qu'il développe le Sénégal. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la question. Ça dépend des n facteurs. Et je vais vous donner quelques. Et cela aussi, je voulais que l'on accepte qu'on débatte publiquement. Parce que ce sont des questions purement économiques. Et économistes aussi, je ne sais pas ce que je veux dire. Vous savez, Mme Tcham, quand vous êtes venu dans une situation où on est dans un pays en ruine. D'accord? Toujours pour noircir. Et cela, ce n'est pas Ousmane son con. C'est un dessalage. C'est un dessalage. Premier ministre de la France, il a hérité d'un état en faillite. Il a dit que l'État de la France est faillite. Il n'a pas dit que c'est faillite. Donc, pourtant, il n'est qu'un 5 ans Premier ministre qui gère la France. C'est France-Yungoul. Donc, pour dire que... C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Maintenant, La question que je veux nous débattre et qui dépendent en fait de la réussite du projet, C'est que si vous êtes en ruine, Vous êtes en ruine. Vous avez un déficit de 10%. D'accord? Vous avez un déficit de 10%. Nous avons 84% du PIB. Vous avez dit que vous avez des dérapages sur la masse salariale. Alors, Donc, vous avez noircé cette table sur le plan de la gestion des finances publiques. De notre côté, Vous avez dit, Pour ce plan, Il te faut 18.000 milliards. 18.500 milliards. Pour financer. Voilà. Si vous regardez le carré, Déjà, Vous avez déjà dégradé notre Sénégal Pour obtenir des financements. Maintenant, Les taux d'intérêt, Ce qui est levé à la liste, Seront plus élevés. Donc, Le coût de l'endettement. Il y a des dégradations au DEMBA. Oui, au DEMBA, Standard & Poor's. Donc, C'est normal. C'est la suite des propos du Premier ministre. Il y a maintenant, Ce coût du crédit de 10%. C'est une contrainte. Une contrainte, C'est un déficit de 10%. Ce déficit, Vous avez une obligation de ne pas ramener sur la base des 3% du PIB. Parce que c'est ça. Vous avez également, C'est un déficit de 10%. C'est un déficit de 84%. Donc, Vous avez un déficit de 70%. D'accord? Si vous avez également, Vous avez un dérapage de masse salariale, Vous avez un déficit de 35% par rapport aux recettes fiscales. Alors, Vous avez un déficit de 10% par rapport aux recettes fiscales. Vous avez un déficit de 10% par rapport aux recettes fiscales. Il y a un déficit de 50% par rapport aux recettes fiscales. PPP 2000 milliards Donc 5000 milliards déjà Sector privé 11 000 milliards Il ne faut pas savoir que c'est un impôt Il faut financer les dépenses publiques Donc ça c'est pour les Sénégalais C'est pour les 11 000 milliards Il faut faire des 11 000 milliards Il faut faire des 11 000 milliards Peut-être qu'il faut faire des dépenses publiques D'accord Il faut faire des dépenses publiques Est-ce que Est-ce qu'il faut faire plein de rigueur D'accord Est-ce qu'il faut faire des ajustements Il faut qu'on fasse des économies Il faut faire des restructurations Pour réduire un peu la masse salariale Il peut réduire le déficit D'accord Il peut réduire la dette C'est ce qu'il faut dire On va dire qu'il faut faire des choses Parce que S'il veut encore financer L'agenda national de transformation Il n'a pas une palissade Parce que La projection du gouvernement Sur les produits d'hydrocarbures 2024-2027 C'est 576 milliards Ce qui veut dire qu'en moyenne On aura 177 milliards par an De revenus d'hydrocarbures 180 milliards 180 milliards Ce n'est pas beaucoup Je ne dis pas que ce n'est rien Ce n'est pas beaucoup D'accord Il va y avoir effet d'entraînement Mais l'effet d'entraînement Ce sera marginal D'accord Alors Donc pour moi Il y a une forte contradiction Entre le cadre macroéconomique global Et La possibilité Que le Premier ministre Il a pour financer son plan Maintenant C'est à lui de nous dire Le débat il a un sens Lui il va nous dire Qu'est-ce que vous faites pour financer Dettes de Libye Le plan Parce que Ne vous fassez pas Le Sénégal Il a le plus taxé Les citoyens Dans l'UEMOA D'accord Fini le taux de pression fiscale Il est le plus élevé Dans l'UEMOA C'est ça Je pense que le Premier ministre Il a le plus Donc A vouloir encore taxer Davantage les Sénégalais Il va y réduire La compétitivité Le fait que Le déficit est élevé C'est ça que ça signifie Mais Il a l'élargé l'asset fiscal Il a fait que tout le monde Il a l'élargé Mais 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 il a l'élargé Et d'ailleurs Dans l'agenda De temps Et supprimer les exonérations Oui mais Exonérations Il peut y aller peut-être 500 milliards Mais 500 milliards C'est quelque chose C'est très important Si on arrive à le faire Ça va réduire également Une partie des contraintes Ça c'est vrai C'est clair Mais Damané Si tu veux Financer L'emploi des jeunes Il faudra également Une cible Et ça C'est une des faiblesses De l'agenda national De transformation Premier ministre Avec aujourd'hui En 2024 Un taux De De chômage De 23% D'ici 2029 Il va falloir le taux De chômage Et ça Il faut qu'ils le disent Très très bien Mais assemblée Il y a des collègues Mais ça C'est un débat Parce que Toutes ces questions On attend Ce qui est Maintenant C'est un débat C'est un débat C'est un débat C'est un débat Et un objectif Un indicateur Macro-économique Il faut atteindre Et ce qui est C'est un débat En 2019 On peut savoir Est-ce que Le plan a été pertinent Ou il n'a pas été pertinent On peut savoir Donc docteur Régime est rassuré Non Je ne suis pas rassuré Je ne suis pas nihiliste Et vraiment Je veux qu'ils réussissent Mais je veux qu'ils réussissent Mais je te dis Il y a des contraintes Comme au Sénégal Je veux qu'ils puissent empêcher A ce que Le plan Il faut Il faut Il faut Il faut Il faut Les contraintes Si on ne le levait Mais le plan Il ne réussit C'est ce qu'il faut Je vais poser Les questions Et maintenant C'est dans l'opérationnel Qu'on va voir Effectivement Comment on va faire Pour une par une Nous lever Contraintes Contraintes Alors Régime Alternative Pour proposer Sénégalais Au plan Économique Et social Comme tu as La bibliothèque Qui a été Contraintes C'est C'est C'est